– Poursuivons tout de suite notre découverte de Manaus au Brésil, avec ce soir un coup de projecteur sur son fleuve, le Rio Negro, prisé pour ses ressources en poisson. Il regorge de nombreux autres trésors, comme ses points de rencontre avec le Rio Solimoes, des richesses qui en font une destination exceptionnelle. Reportage Lélia Chérubin-Janet et Carl Constable. – À Manaus, s'il y a bien un lieu authentique pour prendre le pouls de la ville, c'est le marché municipal, un hangar vieux de 112 ans qui emprunte l'écho d'architecture aux parisiens de Gustave Eiffel. Au fil des étals, une balade sensorielle, tous les produits respirent l'Amazonie et rien ne se perd, pas même les écailles de poisson. – D'accord. – Et c'est fait avec quoi ? – C'est l'écaille de poisson. – C'est l'écaille, l'écaille de poisson. – Non, c'est pas trop pour toi. À quelques pas du marché, le port maritime donnant sur le fleuve Rio Negro. Les produits de la mer arrivent directement des cales des bateaux avant d'atterrir au marché aux poissons. – Ici, près de 3000 variétés, dont le jarraki ou encore le tambaki. Le jarraki, un peu à l'image de notre bouillon d'awara national, on dit qu'il mange du jarraki, reste ici, à Manaus. – Dans cette région raisonnement tournée sur l'eau, le poisson est roi. Peu onéreux et goûté, la consommation est quotidienne. – Ceux qui se vendent le plus ici, ce sont deux types de poissons, bien que tous les poissons se vendent, le piraruku et le jacari. – On a aussi le tambaki, c'est le troisième le plus vendu. Ces trois poissons, le piraruku, le jacari et le tambaki, sont les plus consommés dans l'Amazone. – Le piraruku, c'est le poisson géant qui est atteint à 3 mètres et pour poids 200 kilos, ici c'est le filet du piraruku pour faire le ceviche, le grillé, le rôti et le piraruku sèche. – Les profondeurs amazoniennes recèlent encore bien d'autres richesses. À l'image du dauphin rose appelé Boto dans cette région. Un animal protégé, les points d'observation sont très réglementés, et pas plus de 80 touristes par jour, à raison de 4 fois par semaine. Mais le clou du spectacle se joue à 45 minutes de là en bateau. Nous partons à la rencontre des eaux. C'est là que le fleuve prend le nom d'Amazone, le Rio Negro et le Soymes coulent conjointement sur plusieurs kilomètres, sans se mélanger. Le Rio Negro et Soymes se rencontrent dans cette zone, par ici. Il y a une différence de température, de densité et de rapidité. La différence de température tourne autour de 3 degrés et la différence de vitesse entre 6 et 8 kilomètres heure entre les deux fleuves, Rio Negro et Soymes. – Manaus, c'est la promesse d'une expérience peu ordinaire entre modernité et vestige du passé, le tout dans un écrin majestueux, l'Amazonie. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. – Sous-titrage Société Radio-Canada